Xiaomi vient de nous sortir le 14T Pro. Alors non, ce smartphone ne va pas rivaliser avec les smartphones haut de gamme directement. Faut pas rêver, il peut pas être aussi bon de partout. Mais les choix qu'on fait que Xiaomi va vous permettre d'avoir un smartphone puissant, agréable, bon photo, bon de partout. Et il a quand même quelques défauts et on va en parler tout au long de cette vidéo. Le 14T Pro a un style élégant. J'ai la version gris titane, faut savoir qu'il y a trois couleurs, la blanche, la bleue et la version actuelle que j'ai là. Cette version prend un petit peu les traces de doigts, ça peut déranger, c'est pas insupportable. Mais c'est quand même voyant. On est sur des dimensions convenables. Un smartphone de 8mm d'épaisseur. Alors le poids, c'est un peu contradictoire. On est sur un smartphone qui fait 209g. Pourtant la prise en main est plutôt correcte. Donc ça ressemble beaucoup à de l'iPhone au niveau des contours, c'est plutôt droit. Bonne prise en main, c'est un smartphone agréable à utiliser, c'est assez sûr. Il glisse pas vraiment. Bon, finition, j'ai pas envie de dire prestigieuse, mais des bonnes finitions. On a pas cette sensation que Bad Diam vend là, surtout pour ce tarif. Mais on est pas encore à la perfection des Diam bien plus chers. Enfin voilà, cadre en aluminium, magnifique. Moi j'aime beaucoup. En plus il est IP68, donc résistant à l'eau et à la poussière. L'un des points forts de ce smartphone d'ailleurs, ça va être son écran. Parce qu'on est sur un écran AMOLED, en FHD+, en 6,67 pouces, mais avec un taux de luminosité, du moins un pic de luminosité qui monte à 4000 nits. Et 4000 nits, c'est très puissant. Alors ça reste un pic, c'est dans les moments très importants, ça tient pas longtemps. Quoi qu'il arrive, en extérieur, on a une luminosité largement suffisante, c'est lisible. Ça reste un écran extrêmement agréable, très détaillé, du 446 dpi, avec des couleurs fidèles. Bon, y'a pas de défaut à lui trouver, vraiment cet écran est magnifique. En plus on a l'empreinte digitale sous l'écran qui fonctionne très bien. Bon, reconnaissance faciale, pareil. Et un petit film protecteur déjà posé dessus. C'est toujours ça de pris. D'ailleurs dans la boîte, on va retrouver aussi une coque de protection, noire, vilaine, mais qui est dedans. Ah oui, avant que j'oublie, on est sur du Gorilla Glass Victus 2, donc résistant quand même aux rayures. Allez, je le sais, vous voulez savoir surtout sur les performances de ce bébé, parce qu'on est normalement sur un smartphone extrêmement puissant qui est censé écraser toute la concurrence sur son passage. Et ce MediaTek Dimensity 9300+, est un monstre. Ouais, est un monstre qui est censé monter au score en tutu à 2 millions et quelques. Moi j'ai fait plein de tests, je suis jamais passé au-dessus des 1 900 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça reste très puissant, mais vraiment très très puissant. Sachant qu'on a 12Go de RAM intégrés, qu'on peut bien sûr étendre via la mémoire interne, etc. Bon, pour moi ça reste du blabla, on a 12Go de RAM, et sur ce modèle-là j'ai 512Go de stockage. Faut savoir qu'on a 256 ou 1TB carrément de stockage. Mais c'est pas extensible via une micro-carte SD. Mais revenons à la performance. Alors je l'ai testé dans des jeux, Getshin Impact, 3D, Graphic à fond, c'est fluide. C'est même plus que fluide, en plus on a un son stéréo bien puissant et détaillé, c'est super agréable. Mais voilà, fluidité c'est bien, mais on a un petit problème, qui est sur tous les smartphones puissants, vous allez me dire, c'est la chauffe. Alors on a un système de refroidissement qui a été mis en place par Xiaomi, qui est censé s'améliorer tout ça. Oui, ça améliore le refroidissement. C'est le 3D Ice Loop, si je le prononce bien. Mais voilà, même si on améliore le système de refroidissement, j'ai l'impression que les processeurs, à chaque fois, sont de plus en plus chauds et énergivores. Donc, on a un problème de chauffe. Un problème de chauffe, quand même, raisonnable. Parce que le smartphone va venir chauffer, c'est pas insupportable, mais dans les jeux gourmands comme Getshin Impact ou même d'autres, tous les jeux qui demandent des graphiques puissants, bah ouais, au bout d'une demi-heure, on commence à le sentir. Moi, j'aime pas quand c'est chaud, donc les gens qui sont très gamers et qui aiment pas cette sensation de chaleur, pour l'instant, en tout cas, sur le 14T Pro, ça chauffe. Alors je vous rassure, là je parle de jeu, mais pour l'interface, l'utilisation standard, j'ai pas ressenti de chauffe. Instagram, TikTok, l'invigation sur Internet, ça allait, c'était agréable, smartphone froid, même pour prendre des photos ou des vidéos, pas de chauffe exagérée. Contrairement à certains haut de gamme qui chauffent même en prenant des vidéos. Après, on est sur Android 14, il y a HyperOS, c'est la version 1, faut savoir que le 6 octobre, normalement, la version 2.0 sort avec une intelligence artificielle, que je n'ai pas pu tester au moment où je tourne cette vidéo. Après, rien d'extraordinaire, il y aura des notes intelligentes, il y aura la traduction instantanée, bon, c'est pas des choses nouvelles, même la gomme magique, on a déjà vu ça ailleurs. Si je devais trouver un défaut à HyperOS, toujours pareil, c'est les applications préinstallées, ça permet d'avoir une réduction sur les tarifs, ok. Par contre, les publicités sur les applications, je trouve ça quand même très chiant et abusé. Il y a des possibilités de les retirer, soi-disant, mais voilà, simplement, quand vous avez des smartphones, vous allez avoir des pubs sur les applications logicielles. Ça peut en gêner certains, d'autres moins, moi ça me dérange. Maintenant, je voulais vous parler, c'est de la caméra, des photos principales, parce que Xiaomi fait fort, et Xiaomi a fait encore plus fort cette année, et j'étais agréablement surpris par ces caméras. Alors, la caméra principale est une 50 mégapixels, mais avec une ouverture à 1.6, pour ceux qui n'ont pas forcément des connaissances, 1.6 veut dire que, en gros, c'est un gros capteur, donc il y a beaucoup de lumière qui rentre, et ce qui veut dire qu'on peut faire un effet trouble à l'arrière naturel, qui rend cet effet photographe professionnel, quoi. Par contre, on a un ultra grand angle de 12 mégapixels, et un téléobjectif de 50 mégapixels qui va faire un zoom de 2,5. C'est pas dingue, mais on peut quand même monter un x30 en utilisant le zoom numérique. Ce que j'aime, c'est le partenariat avec Leica, Leica, pardonnez-moi si c'est mal prononcé. Le partenariat avec Leica et Xiaomi fait des photos différentes de la concurrence. Alors, on va retrouver plus de contrastes, des effets, il y a des filtres différents, bien sûr, mais de base, on a des photos avec un style unique que j'aime beaucoup. Ça reste très détaillé, c'est agréable à prendre, c'est rapide à prendre des photos, on peut avoir un effet de contre-jour avec des lumières perçantes, bon, il y a vraiment cet effet un peu de filtre sur les photos, en plus avec le mode portrait qui est super élégant, et cet effet bokeh, donc de troubles à l'arrière, les photos en général ont leur signature, cet effet magique, ce côté joli, waouh, moi j'aime beaucoup. Ça va bien sûr dépendre des personnes et des goûts, il y a des coloris qui ne peuvent pas forcément plaire, des fois ça vire plus sur le jaune que le côté naturel, mais en global, les photos de jour sont bien, les couleurs sont respectées, voilà. On a quand même un beau rendu, c'est joli. Quand on part sur des photos de nuit, c'est pareil. Alors on peut avoir des photos jolies, après il faut prendre des belles photos aussi, c'est un peu le problème, et des photos moins belles, pareil. Si on vient prendre des lampadaires, des lumières, bon, on a un petit effet un peu trouble, ce qui est normal, même sur les autres gammes malheureusement. Par contre, il y a des photos qui peuvent être parfaitement réussies, comme là on me voit moi, je trouve que c'est net, les coloris sont bonnes, il y a quand même un beau rendu global, une bonne dynamique des couleurs, même de nuit. Bien sûr, il ne faut pas trop bouger quand on prend des photos, mais le résultat global, je le trouve très réussi, pour un smartphone à moins de 800 euros. Et en selfie, on va retrouver la caméra de 32 mégapixels, qui elle va aussi se démarquer. 32 mégapixels, ça n'avait pas forcément rêvé sur le chiffre, mais quand on voit le résultat, le rendu, les couleurs, c'est pareil, c'est une signature un peu chez Omileka, mais j'aime beaucoup le rendu final. Je trouve ça joli, de nuit ça se débrouille, alors toujours pareil, si on bouge vite, ça se rattroule, si on prend une à deux secondes, là c'est net, et ça fait mieux que certains ont une gamme, et le rendu peut être très joli, et parfois des photos moins jolies, c'est toujours pareil, aucun smartphone n'est parfait. Mais le rendu global, en tout cas, le résultat est bon, et les détails sont là, on a quand même des photos d'un haut de gamme. En tout cas, on n'est vraiment pas loin des téléphones ultra haut de gamme, qui coûtent bien plus cher. Et côté vidéo, il va quand même jusqu'à du 8K. Alors, voilà, là on est en 4K 30 images par seconde, on va voir l'autofocus du machin, ça a l'air pas mal, hein ? Ça bouge, et si je secoue le téléphone, franchement ça a misé de ouf. De toute façon, je ne vais pas filmer en extérieur, parce qu'il ne fait vraiment pas très beau. Alors, je ne sais pas si on voit, comme ça on voit bien contre jour, mais c'est vraiment pas beau, malheureusement. Là, je suis en 4K 30 images par seconde, on teste de nuit. Or, sur l'écran, ça paraît magique, tout simplement, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun défaut. Avoir au niveau du son, ça me rend bien. Vraiment, ça a vraiment un l'air pas mal du tout. Vous pouvez quand même tester en me voyant moins de nuit, parce que c'est toujours plus beau qu'on a de la lumière, mais comme ça, c'est à vous de me dire en commentaire si je suis potable. Bon, j'ai filmé en 4K 30 images par seconde pour le rendu de cette vidéo. Sachant qu'on peut aller à 8K 30 images par seconde, j'ai trouvé le rendu bien, raisonnable, agréable, même de nuit. Le résultat me semble bon, en tout cas pas plus mauvais que tous les autres smartphones qu'on peut trouver plus cher. J'aimerais bien voir votre avis là-dessus, me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo de ce 14T Pro. Moi, je n'ai pas vraiment des fois l'y trouvé. Allez, une stabilisation optique de fou, peut-être. Et encore, on a quand même le mode film pour faire un mode cinéma avec le bocal arrière et l'autofocus réglé. Mais bon, il y a quand même pas mal d'options et on peut s'éclater et faire des vidéos de dingue avec ce smartphone sans se prendre la tête. Et maintenant, on va passer à la batterie. Parce qu'on a une batterie de 5000 mAh, rien de nouveau, rien de fabuleux. Par contre, on a quand même une charge ultra rapide de 120 watts. Quand je dis ultra rapide, c'est ultra rapide. J'étais à 20% de batterie pour monter à 100%, j'ai pris max 20 minutes. C'est frappadingue. Par contre, c'est frappadingue parce que j'avais un chargeur de 120 watts à la maison. Il faut savoir que dans cette magnifique boîte qui est là, qui n'est pas très épaisse, il n'y a pas de chargeur. Voilà. C'est bien de proposer du 120 watts, mais on n'a pas tous ça à la maison. Et c'est très dommage de ne pas avoir mis de chargeur. Je t'habitue à Xiaomi avec des beaux chargeurs. Ouais, moi ça me dérange. Enfin bref, il est aussi compatible charge en fil 50 watts, donc c'est méga rapide. On peut dire qu'il est très bon pour la charge, si on a ce qu'il faut. Par contre, pour l'autonomie, il n'est pas mauvais. On va tenir à la journée. Utilisation, voire intensive, la journée sera tenue. Les deux jours, il ne faut pas rêver. Il va venir consommer de la batterie. Par rapport à ses 5000 mAh de batterie, il a une autonomie correcte. C'est pas ouf. Après, c'est vrai qu'une journée complète à utilisation intensive, c'est largement suffisant. Charge ultra rapide, bon, 20 minutes, on a le truc à 100%. C'est juste parfait, quoi. A voir dans le temps si ça résiste bien. Pour les plus pointillieux, il faut savoir qu'on a le Wi-Fi 7 dessus. Donc c'est très bien, le Bluetooth 5.4, donc les dernières générations. Et mon petit bijou, c'est toujours pareil sur Xiaomi, mais j'adore ça. C'est le capteur infrarouge, donc l'émetteur qui va vous permettre d'utiliser votre smartphone comme télécommande pour la télé, etc. Donc c'est une petite option, mais moi je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je trouve ça trop pratique. Alors qu'est-ce qu'on va retenir comme défaut principal sur ce smartphone ? Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on n'a pas de micro-carte SD. C'est important, mais il faut s'en rappeler. Donc pas d'extension de mémoire. Une chose notable en utilisation intensive dans les jeux. Longue session de jeu, la chauffe va arriver. On ne peut pas y éviter. Le zoom optique qui est limité à x2, pour contrer les points de positif. Ultra puissant, il fait tourner tous les jeux, ça c'est cool. Écran magnifique. Photos de bonne qualité avec le partenariat avec l'Eka, c'est quand même des photos de dingue. Charge ultra rapide sans fil, charge ultra rapide. Ah, j'avais oublié de dire pas de chargeur dans les défauts. Hyper OS de ce Xiaomi qui est quand même ultra fluide, malgré les petites pubs dessus. Ça reste quand même très fluide. Donc pour conclure, allez, on va aller à la conclusion directement. Ce Xiaomi 14T Pro est un monstre. Surtout qu'il est déjà en promotion à la sortie. Il faut savoir que c'est moi, c'est Orange qui m'a envoyé le produit. Sur le site Orange, vous aurez mis le lien en description. Mais il y a des promotions déjà de dingue dès le lancement. Donc on a un smartphone bien en dessous de 800€. Bon, ça dépend de modèle, toujours pareil. Et un smartphone de cette catégorie-là, avec cette puissance et cette qualité, ça reste très raisonnable et même très bon à rapport qualité-prix. On peut dire excellent. A voir à partir du 6 octobre si l'intelligence artificielle va vraiment améliorer l'utilisation quotidienne du smartphone. J'y crois pas trop de mon côté, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, c'est un smartphone que je conseille vraiment pour ceux qui veulent du bon rapport qualité-prix, qu'il soit bon de partout, vraiment un smartphone méga équilibré. Le défaut que je vais retenir, c'est que Xiaomi n'a pas une mise à jour de 5 ans, sécurité, etc. Là, je vais pas dire de bêtises, j'ai pas vérifié la mise à jour exacte, mais je crois qu'on est sur 3 ou 4 ans maximum. C'est peut-être le plus gros défaut. A vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, j'ai quand même craqué pour ce Xiaomi 14T Pro. Je le trouve très équilibré et c'est vraiment un smartphone que je peux conseiller, en tout cas. Voilà. En espérant que ça vous a plu. Et si tu me découvres dans cette vidéo, voilà ce qu'il te reste à faire. A t'abonner, cliquez sur la cloche de notification. Et quant à vous, les taux qui me tiennent, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.